Dans cette vidéo, je vous donne la solution pour créer un raccourci sur votre bureau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer de façon très simple des raccourcis pour les programmes ou les applications, des raccourcis pour accéder à des dossiers, mais aussi des raccourcis pour accéder à vos sites internet préférés. Avant d'apprendre à créer un raccourci, vous vous posez la question à quoi va servir les raccourcis. Sur votre ordinateur, vous allez certainement utiliser certains programmes plus que d'autres. Pour les dossiers, c'est pareil, et de même pour certains sites internet. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à créer des raccourcis sur le bureau pour y avoir accès plus rapidement et plus facilement. On se retrouve derrière l'ordinateur et nous allons voir les différents cas de figure pour créer des raccourcis sur notre bureau. Je vous propose de créer ensemble le raccourci pour la calculatrice. Donc, on va venir appuyer sur la touche Windows, on va prendre le menu classique et on va venir chercher la calculatrice. Donc là, je vais appuyer sur le clic gauche de ma calculatrice et sans relâcher, je vais le déplacer vers le bureau et je lâche. Donc là, j'ai le lien vers ma calculatrice. Je vous propose aussi de voir avec la version en classique Shell. Donc ici, je viens. Dans recherche, je vais faire Microsoft Edge. Je vais venir mettre ma souris dessus, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un raccourci. Je dis oui et là, je n'ai plus qu'à déplacer mon icône. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Puis, on va aller choisir un dossier. Donc, par exemple, je vais ici venir sur mon dossier image raccourci qui est déjà un raccourci. Et je vais ouvrir mon dossier Bretagne. Et dans mon Bretagne, j'ai un dossier qui s'appelle photomorbillant. Donc, je veux créer ce raccourci. Donc, je vais venir cliquer dessus et je vais faire un clic droit dessus. Et je vais faire envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Donc, là, j'ai mon raccourci. Ce qui me permet d'éviter de faire tout le chemin. Donc, là, si je fais un double clic sur mon dossier photomorbillant raccourci, j'ouvre directement le dossier. Donc, ici, on va venir ouvrir un navigateur internet. Donc, on va faire un double clic. Donc, on arrive sur la page Google. Je vais faire de l'auto-promotion. On va aller sur mon site internet. Là, informatique.com. Donc, là, j'arrive sur mon site internet. Donc, cette adresse internet, je voudrais la mettre sur le bureau. Donc, là, je vais sélectionner mon adresse. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire copier. Je referme mon navigateur internet. Je vais venir sur le bureau dans un espace vide. Je vais faire un clic droit. Nouveau. Nouveau raccourci. Là, je vais faire ctrl-v. Je fais suivant. Là, je vais faire mon site internet. Mon site l'informatique.com. Et là, je vais cliquer sur terminer. Ce qui veut dire maintenant, si je fais un double clic sur cette adresse, je vais arriver sur mon site internet. Directement. Voilà. C'est parfait. Vous savez maintenant créer facilement des raccourcis. N'hésitez pas à en créer autant que vous voulez. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?